Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast historique, Octave Auguste, maître du monde romain et fondateur du régime impérial. Nous irons de 30 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, dans cette période appelée le Haut-Empire, apogée de Rome territorialement, économiquement et politiquement. Et on va surtout parler d'Octave Auguste, héritier de César à seulement 19 ans, qui va fonder un nouveau régime politique que les historiens appellent Principa, en référence à Principe qui veut dire le premier des citoyens, car Octave Auguste va devenir le premier de ses citoyens, car son règne va constituer un tournant décisif pour Rome et son empire. Avant toute chose, je vous dis un petit peu qui est Octave Auguste. Alors il est né en 63 avant Jésus-Christ dans la famille Octavia. Il vient de Vélitraé à proximité du Lassium, fils d'un sénateur et d'une nièce de Jules César. Après la mort de son père en 58, il quitte le domicile familial pour être élevé à Rome par la mère de César. Cette dernière va mourir en 51. C'est là où il va commencer à apparaître publiquement. Il va faire l'oraison funéraire. Il va aussi être présent dans toute la crise politique, la lutte entre César et Pompée. Il va aussi faire ses premiers pas dans l'armée. Il va commander une armée et progressivement, il va commencer à devenir quelqu'un de connu. A la mort de son oncle, il devient son héritier à titre posthume. Il devient l'héritier de César et il va rentrer en conflit avec Marc-Antoine qui va l'amener à terrasser Marc-Antoine et à prendre le pouvoir. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de la mise en place très progressive du régime impérial. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer les rouages de ce régime. Et enfin, qu'il y ait une réorganisation du monde romain. Donc, on va parler de la mise en place très progressive du régime impérial avec une ambiguïté au départ. République, monarchie, on ne sait pas trop. Mais il faut dépasser ce débat et remettre dans le contexte du premier siècle. On ne va pas faire comme les journalistes. Les journalistes, ils étalent des faits, tout progressivement. Non. Il faut qu'il y ait tout un contexte, toute une analyse, toute une profondeur. Chose qu'on n'a pas actuellement dans notre monde qui s'arrête sur les faux semblants. Et ce contexte a été un atout pour Octave. Donc, il se montre prudent au départ. Parce qu'il n'a pas envie de finir comme César assassiné. Il va revenir à Rome en 1929. Il va recevoir une série d'honneurs. Et il va se montrer très, très prudent. Il ne veut pas froisser les élites. Il va y avoir un aboutissement de ce processus en janvier 27 avant Jésus-Christ. Le 13 janvier, il devient de nouveaux consuls. Propose au sénateur de se démettre de ses pouvoirs exceptionnels. En contrepartie, il lui décerne la couronne civique pour avoir apporté la paix à ses citoyens. Le 15 ou le 16 janvier, le Sénat accorde un nouveau titre, celui d'Augustus, qui devient son nouveau surnom. Il s'agit d'un terme emprunté au vocabulaire religieux qui en fait le protégé des dieux. Une sorte de sacre avant l'heure. Il est protégé des dieux. Donc, si tu l'assassines, ce n'est pas super. Et il va y avoir toute une autre évolution dans l'attribution des pouvoirs augustiens étalés sur tout le règne. 23 à 19 avant Jésus-Christ, il va y avoir un pas supplémentaire vers le pouvoir personnel. En 22 avant Jésus-Christ, il apparaît de nouveau comme un recours indispensable pour garantir l'ordre à Rome. Les sénateurs sont littéralement assiégés dans la curie par des émeutiers. La famine sévit. Et donc, il y a énormément de problèmes. Et très habile, Auguste refuse la dictature pour montrer ainsi qu'il n'aspire pas au pouvoir absolu, mais accepte la gestion d'un autre chose. Et ce qui va lui donner, la nonne, ça s'appelle, qui va lui donner le contrôle du très stratégique approvisionnement de Rome et lui assure une grande popularité. C'est tout en réglant des crises et en se montrant habile et diplomate. Le dernier acte du renforcement de la puissance consulaire, c'est en 19 avant Jésus-Christ, où il reçoit la puissance consulaire à vie. Et il va récupérer deux autres titres un peu plus tardivement, grand pontife en 12 avant Jésus-Christ et père de la patrie en 2 avant Jésus-Christ. Il va affirmer son autorité impériale dans le respect des institutions républicaines, avec une autorité morale de par son autorité, de par le fait qu'il est lié à César, qu'il a ramené la paix. Et il va faire le maintien, voire le renouveau des institutions républicaines. Il va certes vider les institutions républicaines de leur substance, mais il ne va pas les supprimer. Il vide le bocal, mais garde le bocal. Le Sénat demeure ainsi un acteur majeur de la vie politique. Il va aussi écrire sa propre autobiographie, la reste Gétae d'Ivi-Augusti en 13 après Jésus-Christ. Alors, il y a des rouages de ce régime qui sont la construction de la figure impériale. De un, il y a une propagande du vivant d'Auguste, chose que César avait droit, mais après sa mort. De deux, il y a des funérailles impériales magnifiques. Après, il y a toute l'élaboration de la dynastie. Auguste va voir une fille qui va marier, puis après qui va remarier à Tibère, mais de son premier mariage va naître deux enfants qui vont être adoptés, qui vont être considérés comme les héritiers d'Auguste. Le problème, c'est qu'il y en a un qui meurt à 18 et l'autre qui meurt à 22 ans. Donc, il est obligé d'adopter Tibère, celui qui va se marier avec sa fille en deuxième noce. Un mariage lié à tout ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire le jeu des alliances, en gros. Il l'a pris dans une assez grosse famille. Donc voilà, il en a fait son héritier en 4 après Jésus-Christ et va l'associer au pouvoir dès 13 après Jésus-Christ où il va devenir littéralement un co-régent. Quand Auguste va mourir, Tibère va prendre le pouvoir sans aucun souci. L'autre objectif, ça va être de créer le consensus autour de l'empereur. Déjà, il a un énorme atout dans sa manche. Il a rétabli la paix. Après des décennies de guerre, il a rétabli la paix. Donc déjà, ça lui donne un pouvoir. Il y a aussi la construction à partir de 13 avant Jésus-Christ de l'autel de la paix d'Auguste sur le champ de Mars. Il va devenir vraiment une propagande tout autour de la paix, de la concorde, du bien-être et tout ça qu'il y a de vivre à Rome chez Auguste, sous son règne. C'est la bonne heure de vivre à cette époque-là parce qu'il a rétabli la paix. Il n'y a plus la guerre. Il n'y a plus de troubles. Et on est dans un moment où c'est tranquille. L'empereur est aussi un chef de guerre victorieux. C'est l'illusion de la domination universelle. Le Romain est assez orgueilleux. Le Romain aime bien montrer qu'il est fort. Et là, avec Auguste, il a toutes les raisons de penser qu'il est fort. Il y a aussi tout un âge d'or culturel parce qu'il va y avoir beaucoup d'artistes qui vont graviter autour de l'empereur. Et donc, ça va amener l'épanouissement des arts, des lettres. Et donc, il va y avoir tout ce phénomène autour de l'empereur. Entre une figure impériale magnifiée, la paix et une domination universelle et une expansion et une domination des artistes. C'est vraiment une période dorée. Et on joue là-dessus, même si elle n'est pas si dorée que ça, pour mettre en avant la puissance et la force de l'empereur. Il y a une véritable réorganisation du monde romain en troisième temps avec l'idée de restaurer une romanité traditionnelle. Il ne faut pas oublier que dans les civilisations anciennes ou même dans les civilisations non occidentales, on n'est pas comme chez nous où tradition égale réa, qui égale quelque chose de négatif derrière. C'est quelque chose de très positif. Il n'y a vraiment que notre société pour trouver dans le progrès quelque chose, le mec plus extra, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus beau. Alors, il va y avoir dans sa vaste entreprise de réorganisation de la société et de l'État, après des décennies de troubles publics, une importance toute particulière à la restauration des valeurs traditionnelles de la République, celles qui ont fait la force de Rome. Il s'agit également pour l'empereur de lutter contre la dépopulation et de lutter contre le célibat et le divorce, c'est-à-dire le déclin des mœurs. Il y a la loi somptuaire, loi d'austérité visant à limiter l'utilisation de luxe ostentatoire, une réorganisation de la religion romaine. Il ne faut pas oublier qu'il est chef religieux. Pour lui, c'est très important. C'est une véritable nouvelle ère qui va caractériser cette action religieuse, qui va commencer dès les jeux séculaires en 17 avant Jésus-Christ. C'est également l'occasion pour la propagande officielle de rappeler que l'empereur lui-même aurait des origines divines. Il y a le rapprochement divin politique qui a existé pendant des siècles, il n'y a rien de nouveau. Il y a aussi un accès plus difficile à la citoyenneté romaine en limitant l'affranchissement. Il y a aussi beaucoup de recensements contre la population, contre le nombre de citoyens pour contrôler ce flux de citoyens, savoir combien il y a de citoyens à Rome. Déjà, quand tu sais combien tu as de gens à gérer, tu peux savoir à peu près déjà comment les gérer. Il y a aussi une réorganisation de l'État romain, une redéfinition de l'élite, de l'ordre sénatorial et de l'ordre équestre. Après une longue période de guerre civile, Auguste réorganise l'État, ce qui passe par le renouvellement des structures administratives et la réaffirmation d'une hiérarchisation de la société. Il le fait de manière progressive et pragmatique. C'est progressif et pragmatique. Voilà, si on doit retenir deux mots pour parler d'Auguste, c'est ça. Auguste contribue également à accélérer la formation d'un ordre équestre dont les contours demeuraient flous à la fin de la République romaine. Néanmoins, Auguste nomme des chevaliers gouverneurs. Malgré que ceux-là ne peuvent être sénateurs, il leur donne quand même quelques pouvoirs. Et il va aussi faire évoluer les magistratures romaines. Il va les garder, même s'il va un petit peu les vider de leur contenu, il les garde. Le tribun de la plèbe n'aura plus aucune influence dans la politique, car l'empereur possède désormais la puissance tributienne et les consuls vont être affaiblis. C'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de consuls pour réduire le pouvoir. On va diluer, c'est un peu comme de la javel. On va aussi faire une réorganisation de l'empire territorial. Avec le partage de l'empire entre province sénatoriale et province apériale, dès 27 avant Jésus-Christ, Auguste montre sa volonté de mieux gérer un empire territorial devenu immense. Ça lui permettra aussi d'avoir la mainmise sur les provinces les plus stratégiques. Il ne faut pas oublier qu'il ne pense pas qu'à l'intérêt du peuple, il pense aussi à son intérêt. En conclusion, Octave-Auguste instaure un régime un peu bâtard, officieusement une monarchie, officiellement une république, car il garde toutes les institutions républicaines. Né d'un autre côté, il va se montrer habile, diplomate et va savoir concentrer tous les pouvoirs entre ses mains sans éveiller les doutes et tout en maintenant la paix qui est, on va être honnête, véritablement sa carte de visite et ce qui fait sa crédibilité. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, abonnez-vous, partagez, faites de la pub pour la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501